Notre département a une particularité fort intéressante, celle d'avoir beaucoup de composantes en Saint et Sainte pour nos villages. Alors on pense bien évidemment à Saint-Lier, Saint-de-Savine, Saint-Mémin, Saint-Thibault, Saint-Léger-Soubrienne. Et en parlant de Saint-Léger-Soubrienne, je vais vous conter une histoire de deux brigands où la star de cette mésaventure est Saint-Thibault et non Saint-Léger. Et on va découvrir pourquoi. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui n'a pas de date précise. La population de Saint-Léger-Soubrienne vivait un véritable calvaire. Pour cause, deux brigands, Malempis et Malicorne, qui décidèrent de s'acharner sur les habitants en les pillant. Après un conseil du village assez mouvementé, ils décidèrent, en dernier recours, de contacter Saint-Thibault, un adorateur des vignes du coin. Saint-Thibault, en bon chrétien, décida sans hésitation de les aider. Et même plus, il jura de convertir ces deux malandrins. C'était un véritable challenge. Selon les textes, Saint-Thibault se fait stopper par les deux brigands lors d'une promenade. Il dit Allons, du calme, je suis votre pasteur, et vous, vous êtes mes frères. Vous voulez de l'argent ? Vous en aurez. Le premier à me demander d'y seuls les obtiendra, tandis que le second en aura le double. Je vous écoute ? Alors on connaît bien sûr les brigands, cupides et sans cervelle. À part taper l'autre pour le faire parler, il n'y a pas grand monde. Et il aura fallu du sang pour qu'enfin l'un des deux ouvre la bouche, et c'est Malempis. Grand Saint, enlevez-moi un oeil, et selon votre promesse, accordez le double à Malicorne. Enlevez-lui les deux yeux, si je suis borgne, qu'il soit aveugle. Imaginez la tête de Malicorne, qui protesta de suite de cette demande, pensant qu'il n'y avait que de l'argent en jeu. Mais le grand Saint-Thibault lui répondit de suite qu'il fallait parler en premier. Et il ne l'avait pas fait. Donc ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toi, Malempis, tu seras borgne, tandis que toi, Malicorne, tu seras aveugle. De cette décision, des remords arriva dans la tête des deux bêtas. Après avoir demandé réparation en échange d'une vie bonne et purement chrétienne, Saint-Thibault conclut. Allez, souvenez-vous de la leçon. Et si jamais, en péché de vol ou de coquinerie, vous retombez, ce n'est pas que les yeux que je vais vous retirer, mais les bras et les jambes. Selon la légende, après quelques mois, la population eut la surprise de découvrir deux moines parcourant les alentours du village. Il n'y avait plus de doute possible. C'était bien Malempis et Malicorne. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle légende ou un autre mythe qui façonne notre patrimoine au bois. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada